Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir un téléphone Android, c'est le Cubot P80 Cubot, c'est une marque dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Alors évidemment, le design que vous voyez là vous rappelle sans doute quelque chose, il est assez joli d'ailleurs, en violet comme ça, il y a plusieurs couleurs. Personnellement, j'utilise un iPhone au quotidien, vous vous en doutez, néanmoins pour les tests, j'utilise pas mal de téléphones Android. Là, on est sur Android 13, ça coûte 160€ pour tester Android, franchement je trouve que c'est pas mal. Et objectivement, alors c'est vrai qu'au fil des mois, forcément les téléphones s'améliorent, et je trouve que pour ce prix là, on a vraiment quelque chose de très agréable, de très fluide. Alors c'est pas non plus un iPhone, mais je trouve que le rapport qualité prix de ce produit est vraiment très bon. Alors pourquoi je vous dis ça, puisque généralement on n'a pas les dernières technologies avec ce type de téléphone, c'est que je trouve qu'il y a un truc qui pêche assez régulièrement avec ce type de téléphone, en tout cas dans cette gamme là à moins de 200€, ce sont les capteurs photo en fait. Alors en vidéo, c'est pas génial, objectivement, on va faire des tests évidemment, mais en photo, je trouve que pour le coup, il s'en sort bien, des fois, enfin j'ai testé des téléphones, vraiment c'était, même en photo, ça valait franchement pas le coup, c'était inutilisable. Là, on a quand même quelque chose d'assez sympa, donc vraiment le compromis est pas mal. Bon, je vais vous en dire plus évidemment dans cette vidéo. Dans la boîte maintenant, on retrouve tout ce dont on a besoin, donc on a le téléphone, on a alors ici une épingle pour retirer la carte nano SIM, on a les notices, on a un chargeur en USB-A vers USB-C, le câble il est là, et alors ce qui est pas mal, c'est qu'on a des écouteurs en USB-C, donc il n'y a pas de jack, mais en tout cas, vous avez cette possibilité, et ça, c'est assez rare maintenant, les téléphones qui proposent des écouteurs comme ça, j'ai trouvé ça pas mal. Dans le reste de la boîte, donc on a encore quelques notices, et puis une protection, voilà, une protection en verre trempé, et puis sachant que, alors c'était déjà dessus, mais c'est la coque, ici on a une coque, voilà, bon elle est toute simple, elle est en plastique, mais là aussi, c'est quand même pas mal, et donc voilà le téléphone qui est franchement très joli. Alors, premier point positif, c'est sa fluidité, son utilisation, malgré un processeur relativement modeste, on va faire un Geekbench 6 à juste un prêt, vous allez voir, mais on peut, enfin, il est tout à fait correct, et surtout, moi j'ai eu des téléphones plus puissants, mais moins bien optimisés, donc j'avais un petit peu plus de saccades, là, je l'ai trouvé très correct. Concernant le bench, alors, côté processeur, j'ai un petit 300 points en simple cœur, 1200 points en multi-cœur, et pour vous donner une petite idée, donc ça correspond en gros au bench du Xiaomi Redmi Note 5, donc vous voyez, ça remonte un petit peu, alors évidemment, on n'a pas du tout les mêmes caractéristiques en photo, on n'a pas du tout la même chose, même en stockage, etc., mais globalement, donc voilà, c'est un téléphone, c'est un processeur en tout cas, qui a fait son temps, et pourtant, vous avez un téléphone bien optimisé, donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est très fluide, ça répond bien, que ça soit dans les menus, pour lancer une application, etc., pour ouvrir un menu, n'importe quoi, franchement, j'ai trouvé très agréable, bien plus agréable des fois que certains téléphones qui sont un petit peu plus puissants, mais donc, sans doute, moins bien optimisés. Comme d'habitude, avec cette gamme, en tout cas, vous n'allez pas pouvoir faire tourner les plus gros jeux, ça, c'est sûr, par contre, vous allez pouvoir vous en sortir avec la plupart des jeux. Quelques caractéristiques techniques, maintenant, on n'a malheureusement pas de reconnaissance faciale avec ce téléphone, par contre, on a un lecteur d'empreintes qui se trouve juste ici, et qui est assez rapide. Voilà, donc ça fonctionne bien. Sur les côtés, alors, on a le logement carte SIM, on a ici bouton volume plus, volume moins, ici, on a, alors, le port USB-C, ici, on pourrait penser, comme sur l'iPhone, qui est deux haut-parleurs, en fait, il n'y en a qu'un, c'est celui-ci, sur le côté droit, donc, on a juste ici le bouton d'allumage, et puis là, donc, la partie empreinte digitale, c'est deux choses différentes, j'aurais bien aimé, donc, avoir le bouton d'allumage au même endroit, bon, si ce n'est pas le cas, non, ce n'est pas très grave. Concernant la partie photo et vidéo, alors, c'est ce que je vous disais, c'est assez partagé. On va commencer par la partie vidéo, donc, comme d'habitude, on n'a pas vraiment de stabilisateur, par contre, les couleurs sont un petit peu plus sympas de certains téléphones que j'avais pu tester, il y a un petit peu plus de contraste, un petit peu plus de couleurs, tout simplement, et même la stabilisation me semble meilleure. Alors, si je ne bouge pas, voilà, c'est quand même assez correct pour ce type d'image, donc, c'est mieux en vidéo, évidemment, c'est loin d'être vraiment parfait. Le constructeur annonce un capteur de 48 mégapixels, je trouve, par rapport à tout ce que j'ai pu tester, qu'il y a quand même pas mal de détails, il y a du contraste, bon, ce n'est pas encore parfait, mais en tout cas, on a quelque chose d'assez acceptable. On a même des couleurs, je trouve, plutôt pas mal, on peut zoomer, franchement, je trouve qu'on a des photos très acceptables pour ce prix. Alors, petit bémol, quand même, côté couleurs, on n'a pas non plus des couleurs très vives, parfois, c'est un petit peu pâle, mais bon, franchement, moi, je trouve que c'est une très bonne surprise, et même l'appareil frontal, donc là, je suis en filtre beauté, je l'ai trouvé pas mal. Voilà, petit test avec le ciel bleu, un peu nuageux quand même, mais on a quelque chose de sympa. Un petit point maintenant concernant la batterie, alors, c'est une batterie de 5200 mAh, donc vous êtes tranquille pendant toute la journée. Néanmoins, petit point, donc, j'ai installé, évidemment, une carte nano SIM pour être en condition réelle, et objectivement, j'ai dû perdre à peu près une quinzaine de pourcents la nuit, donc je trouve que c'est quand même pas mal, sachant qu'en gros, une utilisation normale, vous allez l'utiliser un jour et demi, deux jours, ça va être compliqué si vous l'utilisez vraiment intensivement, de faire plus que ça. Autre caractéristique, donc on a du NFC avec ce produit, on a du Bluetooth 4.2, on a du Wi-Fi 5, on a également Android 13, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a un écran de 6,58 pouces, à propos du stockage, on a 256 gigas, c'est quand même pas mal, et puis 8 gigas de RAM plus 8, donc extensible à 16, mais par défaut, donc il y a 8, les 8 autres vont être pris sur le stockage. A propos du son, alors il ne faut pas s'attendre à des prouesses, évidemment, il y a un seul haut-parleur, il est relativement puissant, en tout cas par rapport à certains autres téléphones de cette gamme-là, et puis sachez quand même que si vous le poussez à fond, vous allez avoir des distorsions, tout n'est pas parfait, mais bon, en tout cas, dans cette gamme de prix, c'est tout à fait correct. Concernant l'écran maintenant, donc c'est 6,58 pouces, c'est du Full HD 1080 par 2408 pixels, une densité de 401 ppi, et bon, évidemment, à ce prix-là, on n'a pas de OLED. Voilà ce que je pouvais vous dire, donc sur le P80 de Cubot, objectivement, donc j'étais agréablement surpris par ce téléphone, pour ceux qui veulent s'essayer à Android, c'est pas mal, puis pour ceux qui connaissent Android, je pense qu'ils ne seront pas trop déçus, en tout cas, pour le rapport qualité-prix, on a quelque chose de très correct. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.